Deuxième jour à Kanazawa oui 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 et donc du coup on a déposé nos bagages à la gare hier on a bien profité du onsen et tout d'ailleurs j'ai oublié de vous raconter hier quand on est reparti du centre-ville on cherchait les bus et ils ont dû nous aider ici il y a eu trois japonais de chacun leur tour qui sont venus nous aider on a grave eu du mal à trouver l'arrêt de bus et finalement il y en a un jeune qui nous a emmené jusqu'à l'arrêt de bus heureusement ils étaient tous hyper gentils donc ça c'était cool et donc aujourd'hui on va chercher le quartier des geisha et on a notre train pour Osaka à 14h donc j'espère qu'on aura le temps de faire quelques petits trucs. T'es content ? Je suis content et vous avez remarqué encore c'est moi qui tiens la carte parce que moi je ne sais pas m'orienter parce que elle elle va aller au point A d'un point A à un point B elle va passer par le point C sans comprendre pour comment elle arrive au point C Mais je ne sais pas m'orienter ! Ouais bah c'est bien ça le problème J'ai pris une petite glace et chez Richou il a pris une boisson comme ça Et vous voyez il y a les petites feuilles d'or parce que c'est la spécialité du coin Et ça c'est le symbole de Kanazawa Musique 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 Du coup tout à l'heure vous avez vu j'ai goûté la glace avec une fille d'or qui est une spécialité ici on en voit partout et j'avais trop envie de tester et honnêtement on sent pas du tout le goût de la feuille d'or ça fond et du coup ça apporte pas grand chose à part que c'est super joli par contre la glace à la vanille elle était vraiment très 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 bonne donc c'était très bon quand même je regrette pas et là on est au jardin kenrokuen enfin on va au jardin kenrokuen pour se balader avant d'aller à la gare on aura pas le temps de rester longtemps mais au moins on l'aurait vu c'est trop beau ça me donne envie de prendre des photos ça va encore faire râler le chéri cet arbre a besoin de cannes pour tenir c'est un papier un papier avec des cannes bon 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 C'est parti ! ... Le jardin Kenrokuen était hyper joli. J'adore ce genre de jardin japonais. Je voudrais trop en avoir en France, des eaux si beaux. Et en fait on est repassé par le château de Kanazawa pour pouvoir retourner à la gare. Il y a un petit festival et du coup on a vu la danse du dragon. Je trouve ça hyper cool, j'avais trop envie d'en voir une mais je ne pensais pas en voir une. On ne savait pas qu'il y avait un festival aujourd'hui. Je regrette de partir aujourd'hui du coup mais c'était vraiment sympa. Je suis contente. Lui il est toujours impassible, il ne dit jamais rien. Pourquoi Fréhys ? Bon bah voilà, elle m'a demandé de vlogger à sa place donc je vlogue parce qu'elle est là-bas. J'aime bien ça que tu me regardes moi au lieu de regarder l'écran. Bah ouais parce que comme elle est trop fatiguée il faut que je vlogue à sa place. Vous vous rendez compte de là où on en est, c'est une catastrophe. Tu n'as même pas fait le room tour. Bah vas-y. Ça va éviter. Vas-y fais le room tour. Alors il y a le lit, il y a le mur, la télé, le coin à côté du lit et la salle de bain qui est là-bas. C'est tout petit. Alors ça c'est le room tour. Bref on est arrivé à Osaka, j'ai encore dû remettre mes lunettes parce que je ne porte pas mes lentilles. Et on va aller manger McDo. Oui c'est ça on a dit manger McDo. On va tester un McDo japonais. Voilà. On nous en dit que du bien. Et si vous... A bon entendeur si tu te reconnais. Qu'est-ce qui nous en dit que du bien ? Hein c'est qui ? C'est un terrain qui est bon je te préviens. Ah non j'ai plus de batterie. Et si vous vous demandez quel ton il fait au Japon, bah il suffit de regarder mes coups de soleil. Voilà. Comme prévu on a mangé McDo. Alors bien sûr on n'a rien compris de ce qu'il y avait sur les menus. J'ai mis à pris un des burgers du moment et moi je crois que j'ai pris un truc au poulet. Avec le fantamelon. Fanta raisin. Rémi a pris une boisson et un melon et moi j'ai pris un espèce de milkshake. Bon bah bon appétit hein ! Le burger de Rémi il y a un oeuf au milieu et du bacon. Vas-y goûte. Dis moi ce que t'en penses. Alors ? C'est bon ? Le mien il est assez simple alors. Au final le McDo c'était bon mais moi mon hamburger c'était un hamburger classique qu'on peut retrouver facilement en France. Rémi il a pris un truc un peu différent. Qu'est-ce qu'il y a ? Je prédis pour les sous-teufs. Non ! Il a pris un truc avec un oeuf dedans et apparemment c'était bon. Désolée je bouge mais je n'arrive pas à me positionner. Je suis trop patinée. Et par contre on a pris... Vous avez raté ça. En fin de compte on a pris des boissons... Eh non je vois pas ! On a pris un... Namouuuur ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Mais c'est la lumière de me croquer ! Bref. Ça me s'est flotté. Du coup j'ai pris... On a pris tous les deux un fanta raisin. C'était bon. Ça a le même goût que les bonbons aux raisins. C'est comme qu'on trouve dans les trucs japonais en France. Genre Kaymart et tout. Il y a des bonbons aux raisins. Eh bien ça se boule à le fanta raisin. Et puis toi tu avais pris une boisson au melon avec du la chantilly au dessus. Je pense que la chantilly elle ne sert à rien. C'était pas de la chantilly c'était de la glace. Ah c'était de la glace ? Ah bon. Bref c'était trop bon par contre le truc au melon. Donc voilà. C'est tout. Puis là on est fatigué. Il y a trop de monde à Osaka. Après Nagano et Kanazawa à Osaka c'est genre une fourmilière quoi. On n'en peut plus. On est KO rien que d'être sorti. Donc on va se reposer pour aller à Nara. Demain on va à Nara. Alors demain on est dimanche. On pense qu'on va avoir blindé le monde. Mais on espère que ça sera cool quand même. Bisous mes t'émochis. A demain. Sous-titrage ST' 501 kawaii